8h ce matin, le bassin d'Arcachon se réveille. Dans les ruelles très étroites du village de Piraillan, une quinzaine d'ostéliculteurs s'accueillent avant les fiches de l'Ouel. Cette semaine est consacrée à l'emballage des huîtres et à l'expédition. Ici, pas de grosse production pour les grandes surfaces parisiennes, c'est plutôt un marché local. Moi je travaille beaucoup avec des privés. Tout l'été et toute l'année on travaille en dégustation, ce qui fait que j'ai souvent des appels de mes clients en cours de mois de novembre à décembre. Juste à côté, Pierre Lacaze, ostréiculteur depuis trois générations. Une structure familiale qui s'adresse aussi aux locaux. A Noël, il va écouler 7 tonnes d'huîtres. C'est un moment important de l'année, moins qu'à une époque, parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'avec le développement du tourisme estival, on vend aussi pas mal d'huîtres l'été. Mais c'est que ça reste quand même un des moments de l'année où on expédie le plus grand nombre d'huîtres. Quel pourcentage ? Un tiers, entre 30 et 50% suivant les exploitations. Séquence dégustation au bord de l'eau, l'occasion pour les professionnels de vérifier la qualité de leurs produits. Je sais que je les préfère quand elles sont bien iodées. Moi j'aime bien quand elles sont bien charnues, bien croquantes, avec un peu de citron ou vinaigre d'échalote. C'est à peine nourrissant, c'est juste, c'est très léger, c'est très subtil, c'est bien. L'huître de Noël a dégusté dans les cabanes ostréicoles, les marchés ou les étals. Un produit plus que jamais à l'honneur pour ces fêtes de fin d'année.